bonjour à tous j'espère que vous allez bien en fait dans cette vidéo on va voir comment supprimer les occurrences d'un nombre donné par exemple on va entrer la taille en quatre éléments alors 3 0 1 et 0 alors que vous voyez le tableau donné c'est 3 0 1 0 le tableau résultant c'est 3 1 comme vous voyez ici nous avons supprimé le premier 0 et le deuxième 0 alors on n'a gardé que 3 et 1 d'accord c'est à dire supprimer tous les occurrences d'un nombre donné on va voir comment on fait un réaliser un programme qui sert à supprimer tous les occurrences d'un 0 ou bien n'importe quel nombre saisie au clavier mais tout d'abord on va tester par zéro alors c'est en fait le programme général nous avons déclaré le tableau de taille max à côté énormément c'est le tableau donné tr c'est le nouveau tableau résultat c'est à dire après après avoir supprimé tous les occurrences d'un ordonnée alors on va stocker les nombres restants dont le tableau qui s'appelle tr c'est le tableau résultat et c'est la dimension et gc sur les indices alors on va demander les autres et la taille du tableau alors ici on va afficher bien sûr les éléments moi si c'est le saisie des éléments et ici bien sûr c'est l'affichage du tableau alors nous avons déjà vu ça c'est pas la peine de l'expliquer la deuxième fois dans les vidéos précédents alors ici encore en fait on va effacer les zéros et comprimer dans un autre tableau alors qu'on peut utiliser le résil les éléments de l'hiver g puis augmenter g alors c'est ça en fait l'idée on va couper tous les éléments du tableau vers un autre tableau oui on va augmenter le j pour les éléments non nul alors si c'est seulement pour tester avec 0 mais on va voir comment avec tous les noms saisis au clavier alors on fait nous avons notre tableau qui est déjà rempli alors ici on va initialiser i par zéro et j'ai pas zéro alors les deux sont ici les i par zéro et bien c'est inférieur il y en a une plus plus alors à chaque fois ici il sera incrément alors qu'on vous voyez ici t2i tr le tableau résultant est égal à t2j c'est le tableau qui est déjà rempli alors la seule condition ici la plus importante c'est ça qui va nous permettre de supprimer tous les occorrent les occorrents d'un nom alors il était de vie c'est à dire par exemple considérons c'est ça notre tableau qui contient que trois éléments 3 0 et 9 alors if tu dis c'est à dire if 3 et 0 ou bien 9 différents de 0 et féro 10 alors qu'est ce qu'on va faire on va inc on va incrémenter j'ai alors par exemple dr de 0 est égal à t2 0 on va tester toujours est ce qu'il est différent de 0 alors 3 et des pierres de 0 alors incrémenter chez alors c'est ça en fait comment se déroule ce programme là alors à la première fois il est égal à zéro et j'ai égal à zéro t20 est égal à 3 il est différent de 0 alors t2 r20 est égal à 3 alors on a coupé le premier élément de notre tableau tr puis qu'est ce qu'on va faire alors on va incrémenter et c'est ça est égal à 1 alors j'ai été égal à zéro pourquoi je n'ai pas un très monté parce qu'on fait la deuxième élément et 0 alors n'est pas des virons de 0 alors on va pas incrémenter chez alors j'ai égal à zéro ça veut dire t2 zéro il est égal à zéro c'est à dire n'est pas différent de 0 alors j il est encore été égal à zéro alors t2 est égal à 3 le même élément c'est le premier élément alors on va passer alors il en sera incrémenter on va passer on va pas c'était de 2 si l'on est on va tester est-ce qu'il est différent de 0 alors vraiment il est différent de 0 6 9 alors on va incrémenter j'ai et on va copier ce élément là dans terre de 2 alors ici incrémenter est égal à 2 mais j'ai alors la valeur initial c'est 0 alors on va incrémenter j est égal à 1 puis ce petit 2 c'était des deux d'accord et les différents de 0 le voir incrémenter j'ai alors terre de 1 est égal à 9 alors terre de neuf qu'elle contient que le premier élément et le deuxième élément le troisième ici c'est le net alors on n'a pas copié le zéro d'accord c'est ça en fait l'idée en général alors maintenant le tableau résultant doit bien sûr savoir sa dimension alors ne veut dire d'émotion du tableau et c'était un d'accord d'air non en fait il est égal à quoi il est égal à g parce qu'à chaque fois qu'on trouve ici un évident un élément différent de 0,1 crémenter j'ai alors n est égal à g c'est ça la dimension de notre tableau tableau résultant d'accord après en fait on va afficher notre tableau résultant et si on met le contenu de ce tableau là bien sûr alors c'est ça en fait l'idée alors on va tester par exemple mais à même avec cet exemple là par exemple 3,0 et 9 alors qu'on va voir ici par exemple 3 pardon j'ai pas entré le nombre par exemple 3 voilà 3,0,9 voilà c'est ça en fait notre tableau et le tableau résultant alors on a supprimé le 0 c'est le alors on a gardé que le 3 et le 9 le premier élément et le troisième élément d'accord maintenant en fait on va passer à la deuxième phase et la plus importante c'est comme on est supprimé tous les occurrences d'un nombre donné au clavier c'est pas nécessairement le 0 vers un nom différent de 0 par exemple d'accord alors ici au lieu de mettre au lieu de tester sur 0 on va en fait une br alors une br dans l'un d'accord n'importe quel on va l'appeler supprimé par exemple c'est à dire c'est à dire le nombre à supprimer d'accord alors il s'est fait en fait d'abord on a besoin de le déclarer ici int br supprimé suivi par par virgule alors ici bien sûr lorsqu'on va afficher notre tableau d'accord alors il s'est fait le tableau résultant mais avant tout ça ici par exemple on va demander à l'utilisateur d'entrer à l'entrée nous ne s'est fait le nom à c'est prêtre bon ici ce qu'on est pour son âge dit ici l'adresse mpr supprimé alors on va tester notre programme pour n'importe quel non c'est pas nécessairement zéro voilà on va entrer par exemple 3 on va entrer les mêmes numéros comme on avait ici 3 0 9 mais cette fois par exemple je supprimer le neuf mais c'est pas zéro voilà par exemple 3 0 alors c'est ça le tableau résultant mais ici on demande à l'utilisateur d'entrer le nombre à s'éprimer par exemple on va supprimer neuf alors il suffit d'entrer ici voilà le neuf qu'on va le supprimer alors le résultat voilà le tableau résultat c'est 3 et 2 on a gardé que 3 et 2 et on a supprimé le nerf et même si on entre par exemple 2,9 alors par exemple 3 non par exemple 8 9 alors on a 2,9 alors si on n'a pas si on tape sur 9 voilà alors on a coupé alors on a supprimé les deux chaque fois qu'on trouve un ordre est égal à un ordre entrée c'est même par exemple il sera supprimé du tableau alors j'espère en fait que la vidéo est bien claire merci pour votre aimable attention